L'une des chansons les plus connues pour à dire dans la culture yiddish, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse mère juive. Au fond, je me trompe. Il y a une autre chanson encore plus fameuse que celle-là, c'est-à-dire Yiddish Mam. Mais ça, je ne vais pas chanter, parce que je vais pleurer, alors je ne vais pas chanter. Par contre, vous voyez que j'étais très boy, parlons aussi d'une mère juive, le mère de Yiddish Mam, parce qu'elle apparaît dans la chanson. Symboliquement, ça raconte. Il y a un arbre seul sur la côte. Il n'y a pas d'oiseaux, parce que tous les oiseaux sont envolés. L'arbre est triste, seul. Il y a un petit garçon qui dit à sa mère, « Maman, je vais être sur l'arbre, je veux le consoler, et je veux chanter une jolie mélodie pour lui. » Mais là, on a affaire avec une mère juive. Et elle dit, « Non, parce que tu risques d'avoir trop froid. On ne peut pas risquer que tu vas avoir trop froid, que Dieu l'évite, que quelque chose horrible pourra t'arriver. » Le garçon est très déçu, elle s'est déçu, elle s'est déçu, elle dit, « De se situer maintenant, sans résultat. » Finalement, il dit, « Ok, 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 mais il m'a sous incondition, tu dois mettre tous les vêtements possibles. » Tout ! Tu dois avoir très chaud. Comme ça, tu ne vas pas courir. Il met tous les vêtements. Sur le moment suprême, le moment suprême. Il veut brûler. Qu'est-ce qui arrive ? Il ne peut pas partir. Trop de vêtements. Trop d'amour. Trop d'amour. Et l'âme reste seule. Et l'âme resteille. Et l'âme reste seule. On ne s'aperiqui. Et elle a compris. Après la fête de l'heure, il n'y a pas de sa vie. Sous-titrage ST' 501 ... 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